Bienvenue dans le jeu de Jean-Baptiste Play ! Il se sent vraiment chez lui qu'en bordure de l'espace connu. Ouais. Un guerrier sans égal au combat. Ouais. Après ça c'est les femmes. Donc on a le choix entre un roubleur. Un explorateur. Et un guerrier. Je ne sais pas si c'est sur le guerrier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bref, donc du coup ce sera le guerrier. Personnalisé sur mesure. Portrait. Dites-moi ce que tu as. Oh putain j'avais lui moi je me rappelle. J'ai mis cette tête là mon personnage. Il n'y a pas d'autre. Il y a toutes les nationalités c'est génial. On va prendre... Oh il est stylé celui-là. En plus je vais penser à Finn dans le film. On va prendre Finn ! Cool ! Alors du coup caractéristiques. Notre personnage lui donne des bonus ou des malus. De nombreux Gs et de pouvoirs. Ok. Bon. Du coup on va se mettre un peu de vie. D'actualité c'était quoi déjà ? Ah oui c'est les armes à distance. Ok. On va se mettre un peu de vie déjà. Voilà. Pour arriver jusqu'à plus 2. De la sagesse puisqu'on va faire un Jedi. Ça sert à quoi déjà ça ? Ok. Plus difficile de rester à ses pouvoirs. On va mettre 15 là dedans. Caractéristiques. On va mettre 15 aussi. C'est un peu important. Intelligence aussi. Intelligence on va mettre 13. 13 et 13. Dextérité. Force. Je pense qu'on va mettre le reste dans la force. Il y a un peu de dextérité. Je vais rajouter dans le charisme. Ça vous paraît pas mal ou pas ? Elle augmente mon nombre de points. Allez voilà. On va partir là-dessus. Compétences. Oh putain il y a trop de trucs. Déjà je vais persuadé. Je vais en mettre 2. Bon là c'est le max. On va voir. Informatique c'est important aussi. Ça sert beaucoup. Je pense. On va mettre 1 en informatique. Démolition c'est pour les explosifs. Discretion je mettrais bien 1. Vigilance aussi. Et on va mettre 1 partout. Merde. Ah merde ça coûte 2 ça sécurité. Putain. Et premier soin. Voilà. Les dons. Oh putain il y a trop de trucs. Faut prendre un droïde alors. Un droïde ? Panoramix ? Vous êtes vraiment trop cons. Allez on va augmenter les dégâts avec les épées. Voilà. Son nom. Alors combien il s'appelait ? Kylian. Il s'appelait Kylian Vos. Je pense que certains savent ce qu'il sait. On a du coup à mélanger. Kylian Raiden. Non pas Raiden. Korn. Kylian Korn. Ce sera son nom. Sonne bien. Ok. Jouez. C'est parti les amis. C'est maintenant. Bon je vais peut-être couper mon son pour la cinématique. Et voilà. Putain maintenant sur le live c'est plus... L'écran il est plus adapté. Hum. Et ça lag en plus. Putain ça relague. Bon ça lag c'est normal. Je vais modifier ça. C'est que la résolution ne correspond pas en fait. Bon je vous lis le titre du coup. Désolé du lag. Mais c'est parce qu'il y a un conflit de résolution avec la carte. Comme tout à l'heure. Ah ! C'est 4000 ans du coup. 4000 ans avant l'Empire Galactique. La République est au bord du... Pardon. Knight of the Republic. 4000 ans avant l'Empire Galactique. La République est au bord du chaos Dark Malak. Le dernier apprenti du seigneur noir Revan a lancé l'invincible armada des Sith à l'assaut de la galaxie. Écrasant toute résistance les forces de Malak ont semé... J'arrive que à dire c'est trop petit. Ont semé le trouble dans l'ordre Jedi. De nombreux chevaliers sont tombés au combat. D'autres ont rejoint les rangs des Sith. La planète Taris dans la bordure extérieure sera bientôt le théâtre d'une terrible bataille entre la flotte Jedi et les alliés de Dark Malak. De l'issue du combat dépendra l'avenir de la galaxie. Bon. Ça lag toujours ? Ça lag toujours. Je rectifie ça dans deux secondes. Désolé pour la saccade. Putain en plus la cinématique du début elle est trop bien ça fait chier. Putain. Allez là faites pas vos putes putain. Ah là les abonnés voient pas la cinématique. Bon je vous raconte en direct. Du coup il se fait latter le vaisseau là. Putain c'est nul. Et en fait en gros ouais. Pour vous reclasser ça se passe 4000 ans du coup on les filme. Et c'est les Sith, à l'époque il y avait beaucoup. Qui affrontent les... Les Jedi. Oh quel bébé. J'suis trop beau. Ça va graphiquement c'est propre. Attendez la pierre. Ça va là c'est fluide en fait. C'est juste sur les cinématiques je crois que ça chie. Ouais c'est ça c'est sur les cinématiques que ça chie en fait. Nous avons été pris dans une embuscade par une flotte de bataille Sith. Merde. L'Andarspear est pris dans les tirs. Dépêchez-vous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ok. Qui êtes-vous ? L'Andarspear ? J'adore. N'en parlons plus je vais essayer de sauver ma peau. C'est génial. Vastila est le commandant de l'Andarspear. En fait elle n'est pas vraiment officier. Mais elle est responsable de cette mission. Un de nos premiers devoirs est de garantir sa survie en cas d'attaque ennemie. Vous avez prêté serment comme tous les autres pour cette mission. Maintenant il est temps de tenir votre promesse. Je connais votre réputation. Formation de soldats d'élite. Major de votre promotion. Pas étonnant qu'on ait décidé de vous choisir en vue de cette mission. On raconte que les officiers n'ont pas vu de recrue aussi prometteuse depuis 20 ans. Mais cela ne signifiera rien si vous n'arrivez pas à utiliser ce que vous savez qu'au moment crucial. Nous sommes des soldats. Nous sommes entraînés pour le combat. Ok. Bastila va avoir besoin d'hommes et de femmes comme nous à ses côtés. Scoopy bonnet qui est une femme. Vous êtes compte ? Bien. Allons aider Bastila. Ok. Pour déplacer la caméra. Amenez le port. Vous dirigez vers le casier. Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé. Et avancez en faisant face à la caméra. Pour courir. Maintenez également le bouton gauche enfoncé. Ça c'est génial. Ça fera en jouer. Vous pouvez cliquer sur un objet avec le bouton gauche pour le sélectionner. Sélectionnez le casier et cliquez dessus pour exécuter l'action par défaut et l'ouvrir. Ok. Vous pouvez répéter. D'accord. Ah oui. On y est. Bon alors par contre au niveau du son là il faudra faire quelque chose. Parce que ça va pas du tout. Les musiques sont genre beaucoup trop fortes. Calmez vous. Merci. Voilà. Maintenant je vais entendre ce qu'ils racontent parce que là c'était n'importe quoi. Alors du coup je tourne la caméra avec ça. C'est trop bien. Casier. Tant de souvenirs putain. Ah oui j'ai tout du stuff à mort. Mon vêtement du coup. Ok je récupère tout. Point d'expérience gagné. Très bien. Comment je fais pour m'équiper maintenant ? Je sais plus comment ça marche. C'est quoi ça ? Vêtement. Je peux les mettre ? Ici on met vêtement. Pourquoi ils ont disparu ? Ah voilà. Je vais avoir une épée. Épée courte. Vas-y équipe. Oh j'équipe déjà. Comme ça. Ok. Ceinture on a rien. Vêtement. Ok. Peut-être on va prendre un blaster pour le début. On fait pas jouer les cons. Bon c'est bon. On est habillé. On a des fringues. C'est quoi ça ? Ça c'est le stuff. Injection d'adrénaline d'endurance. Ça sert à quoi ça ? Augmente temporairement la constitution de l'utilisateur. Ok. Le medikit c'est pour se soigner. Je sais plus c'est quoi les raccourcis mais... Ah oui je suis trop swag. Trop cool. Là on y va mec c'est bon. Bien. Continuons. Nous devrions rester ensemble. On s'en sort toujours mieux à plusieurs que seuls. Ok. Je suis joué à votre groupe. Cliquer sur cette réponse pour accéder à l'écran groupe. Oh putain. A part de vue vous pouvez utiliser l'écran de sélection du groupe pour modifier les membres d'autres groupes. Cela fait un certainement lorsqu'ils sont... Ok. N'oubliez pas si un personnage s'équipé d'un objet il l'emporte automatiquement avec lui si vous lotez du groupe. Il vous faudra donc le reprendre si vous voulez utiliser l'objet sur une autre équipe. Ok cool. Niveau 3. T'es cool mec. Ca me va. Je te prends. Ah bon ? Je sais pour qu'il fasse partie de mon groupe. Ok. A cause de l'attaque cette pièce est bouclée. Mais ne vous inquiétez pas j'ai les codes d'ouverture. Ouais j'ai prévu un let's play sur le DLC de Witcher. Mais j'ai pris du retard. Mais je le ferai. Comment dois-je m'en servir pour déverrouiller la porte ? Ok. Vous contrôlez le chef du groupe. Vous pouvez basculer sur un autre personnage pour qu'il devienne le chef. Pour ce faire, cliquez sur son portrait dans le coin inférieur. A présent cliquez sur mon portrait pour faire de l'écran. de moi le chef du groupe. Demandez-moi de cliquer avec le bouton gauche pour viser la porte. C'était génial. Ouais maintenant je contrôle lui. C'est trop bien. Ok vas-y verrouille. Maintenant que la porte est ouverte, vous feriez mieux de prendre à nouveau la tête de l'équipe. Ok. Expense gagné. Vous pouvez également utiliser des touches pour vous déplacer. Je fais depuis tout à l'heure merci. Ici Kars au nazi. Oh énorme. Les sites vont capturer notre position. Nous ne tiendrons pas contre leur puissance de feu. Tout le monde sur le pont. Je l'ai Battlefront. Eh oui en fin de live. C'est le meilleur pilote de la république. Il a vu plus de combat que tout le reste de l'équipage de Landarspeer réuni. S'il dit que les choses vont mal, vous feriez mieux de le croire. Nous devons atteindre le pont et aider Bastilla. Au cas où nous serions séparés. Mais oui. C'est trop drôle. Tout explosé. Au cas où nous serions séparés. Une copie du message de Kars. Mettons-nous en route. Putain. Vous pouvez avoir accès à votre carte, à votre journal et à d'autres écrans importants. Vous pouvez utiliser la souris pour passer d'un menu à un autre. Ok. D'accord. Les écrans de quête en cours. Nouvelle quête dans le journal. Trop bien. Vous avez reçu le message étonnant de Kars soldat de la république respectée. L'heure donnée. Que les occupants se rassemblent. Ok. Elle en s'arrache. Je crois que lui je peux l'embarquer non ? Il peut faire partie d'une groupe soldé non ? C'est plus tard. Je peux toujours pas ouvrir je suppose. Ah oui c'est le Kars. C'est les signes qui sont là. Ces sites ont dû être envoyés en avant-garde. Pour la république ! Alors. Le jeu se met en pause lorsque vous vous apercevez un ennemi. Ça je me rappelle. Le reticule de la sélection devient rouge. La souris vous permet de sélectionner les attaques d'autres cibles ennemis. Cette option de pause automatique peut être désactivée. C'est trop bien. Alors du coup. Faut voir lui s'il a un angle sur quelqu'un. Putain il a un angle sur personne ce con. Bon il va falloir que je prenne le contrôle de ce con après. Hum. On va prendre celui de droite parce qu'il va arriver direct dessus. Cliquez pour activer une compétence au combo. Dans le menu cible. Oui c'est ce que j'ai fait. Voilà parfait. Ah oui du coup ça se cumule. Vas-y plombe-le ! Tire lui sur Sarah sans continuer. Bon je vais prendre l'autre là. Ajouter la fille. Appuyer sur pause pour continuer. Vas-y Gérard. Utilise tes compétences. Moi je flingue lui là. Flingue-le. Maintenant. Qu'est-ce que j'y vais ? D'accord. Le mec il y va encore à corps encore. Il s'en fout. Vas-y flingue-le. Michel réveille-toi. Faut que tu flingues l'autre là. Il se barre. Bon du coup c'est pas obligé qu'on se fasse en temps pause comme ça mais c'est plus cool. On l'arrête. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois que nous affrontons les sites. Par chance nous avons des medipacks pour soigner nos blessures. Mieux vaut en utiliser un avant d'aller plus loin. Comment utiliser un medipack ? Par exemple un medipack ou un autre objet ou pouvoir ça correspond directement à votre personnage. Oh putain. Vous apercevez une série d'icônes en bas à droite de l'écran. Oui. Cliquez sur l'icône désirée pour activer le pouvoir ou l'objet correspond. Ok. La première icône du menu action correspond au pouvoir salier de la force et la troisième icône correspond aux objets divers. Ouais. D'accord. J'ai tout compris là je peux utiliser un medipack en cliquant en dessus quoi. Nice. C'était bien. Tu peux me dire ça ? Tu me dis tu cliques en bas à droite ? Oh putain c'est la guerre. Allez on se casse. Je peux les looter ou pas ? Non je peux pas. Non le robot il est mort. Noooooooon. Noooooon. C'est... Mais c'est comme le O3. Je vais te rendre au courant. Alors du coup on va essayer de se faire. Lui là. Et toi. Vu que vous êtes puissant. On va vous dire vous prenez chacun le vôtre. Par contre c'est de viser droit parce qu'on va se faire rec là. Oh putain de merde on se fait rec. Aide le parce que lui il est nul. Toi prends medikit. Arrête tes actions là et prends medikit. Voilà. Et après tu tires dessus. C'est bon. Vas-y tire. Salaud. Il y a du look là ? Cool. C'est ça comment bouger ? Grenade. Récupérez. C'est bien ça. Bon du coup alors. Pour parler après du jeu. Ca se présente en fait comme un RPG classique. Vous avez vu. On ouvre des boites. On récupère des trucs. Mais. Comme je le disais avant. Bon déjà graphiquement pour l'époque c'était putain de ouf. Genre vraiment. Enfin là. Du coup. Vous trouvez ça correct. Mais à l'époque c'était vraiment dingue. Enfin. Les reflets sur les armures et tout. Les environnements. Les lumières. Enfin. C'était vraiment. Abusé. Et du coup. Tout ce système là. Il n'était pas encore entré dans le. Bah dans le. Dans les habitudes. Je veux dire. C'était un bon RPG. Parce que. Enfin vous. Ca vous parait normal. Maintenant de voir tout ça. Mais à l'époque. C'était ouf de trouver. Toutes ces fonctions. Dans un seul jeu quoi. Et surtout. Il est très beau. L'histoire est cool. Les animations. Elles sont bien. Et on a vraiment. Un impact. Direct. Sur. Sur l'histoire. Ca c'est trop bien. Les mecs se sont flingués entre eux quoi. Et voilà. C'est vraiment. L'RPG. Même limite. Ca représente vraiment. Ce que sont devenus. Les mémos aujourd'hui. Et celui-là. Dans l'idée. Que ouais. En fait. Il y a vraiment possibilité. De piquer tous les équipements. Des ennemis qu'on trouve. De se spécialiser dans ce qu'on veut. L'arme qu'on veut. De devenir vraiment qui on veut quoi. On est vraiment super libre. C'est pas du tout guidé. Comme The Witcher. Vous guiderez peut-être un peu plus. Là vous êtes vraiment libre en fait. De devenir qui vous voulez être quoi. Un site. Un Jedi. Un chasseur de prime. Un explorateur. Un sniper. Enfin. Il y a vraiment. Enormément de possibilité quoi. Et ça c'était vraiment cool. Du coup. Il a pris l'action en compte ou pas ? On va voir. Grandal. Trop bien. Il est mort. Du coup. On va essayer de flinguer l'autre à côté. Vas-y flingue-le. Pour l'autre il fait quoi là ? T'as pas envie d'avancer toi ? Sans donner un coup de main à Gérard ? Cool on l'a eu. Nice. Oui. Du coup là. J'espère que ça vous plait. En tout cas ce jeu. Il est vraiment mal. Vous allez pouvoir le voir. Déjà des ennemis ? WTF ? Alors attendez par contre. Il y a là. Il y a silence de mort. Ça peut-être crash. Ouais. Ça va crash. Oh putain. Il y a masse crédit là. C'est bâtard. C'est des cadavres. Mais voilà. Quand on sait comment ça se passe dans la suite du jeu. Mieux vaut s'armer. Medikit. Ok c'est cool. Peut-être en prendre un d'ailleurs. Cool. T'as les sites sont vraiment pourri hein. En plus la première fois j'avais pas pris un guerrier. Quand j'ai joué à ce jeu. Du coup je me faisais recte au début. J'avais fait n'importe quoi avec les stats. Oh merde. Sale de déchets. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça c'est défoncé. Ok on se casse. Je lag. Il m'a répondu. Euh... Elias... Ouais je t'ai répondu ouais. Je t'ai répondu. Je t'ai dit qu'après on faisait BF. Et ça c'est pas du Zainite 3. C'est Cotor en fait. Oh WTF ? Oh c'est trop ouf. Chapeau Bill ça. C'est stylé. Ah oui elle a défoncé. Putain GG. Oh non merde. C'était l'un des Jedi qui accompagnait Bastilla. F**k. Son analyse aurait été bien utile. Oh oh bah il est suffisant là. On va se faire défoncer là. Alors. On va faire des tirs normaux avec lui. Ouais ouais j'ai compris. Lui il faudrait qu'il fasse des tirs normaux avec plus. Et un petit tir puissant. On va voir ce que ça donne. Allez Femme. Défoncez-moi ces bâtards. Esquivez tout. Ah c'est pas mal aussi les tirs normaux en fait. Ils tirent plus souvent du coup ils touchent plus sa cible. Ok. C'est bon. Mais oui c'est trop bon. Par contre les Medikids. J'ai l'impression que les Medikids il est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup il faudrait peut-être que je les garde. Bon là c'est pété. Là c'est pété. Y'a rien de récupéré. Ok. Vas-y Gérard. Fais peut-être la porte de sécurité. Ouais Star Wars 8 c'est pendant deux ans. Dans un an c'est l'épisode spécial Rogue Leader. Euh je sais pas si pourquoi il veut faire ça. Et s'ils ont des sabres laser. Autre arme de melee est faite à base de cortose. Elle est suffisamment résistante. Y compris contre les sabres laser. Oh énorme. Ok. Bon bah je vais t'équiper d'un truc alors. Il est où ton stuff à toi ? Ah t'es une épée longue toi ? Non c'est bien ça. Vas-y prends l'épée longue. Tu vas les défoncer. Deux épées. Une épée longue et une épée normale. Vas-y. Tu vas les éclater ces salauds. Moi je reste au blaster derrière. Même si je suis censé être au corps à corps. Ok ça marche. J'en fais comme ça ? Ouais ouais. Allez go. C'est bien oui. Ah c'est moi qui devrais la prendre. Ah d'accord ok. Bon t'es pas gentil quand même. Parce que moi je voulais que tu ailles toi quoi. Tu vois ce que je veux dire ? En plus je peux pas récupérer ces trucs là. Tu enlèves ça là. Prend ton pistolet blaster toi. T'es si content de l'avoir. Et que tu t'en fous. Il y a un blaster qui fait plus 6. Ouais. C'est pas top. Mais bon. Allez je vais les défoncer avec mes épées moi. J'ai pas peur moi. Ok maintenant j'ai le swag. C'est génial. Bon vous êtes prêts ? Mon ami on va se faire avec toi. T'as encore Star Wars en K7 ? Oh mon dieu. En VHS. Ah mon dieu ça va être la merde. Alors bon bah lui du coup je vais le foncer dessus avec ça. Et par contre lui il faudrait qu'il me couvre ouais. Genre si tu veux plomber lui ça m'arrange. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire voilà. Bon ça va je passer. Bon dieu je vais le faire acte. Bon ça va. Il se démerde. Ah oui. Le meçon et tout. Bastila n'est pas sur le pont. Ils ont dû rejoindre les capsules de sauvetage. Nous ferions bien d'en prendre le chemin nous aussi. Les sites veulent Bastila vivante. Ah non. Ah non. Putain mais pourquoi ça crash ? Oh non il faut que je le mette à jour. Putain c'est chier. J'étais trop à fond là. Juste quand à chaque fois quand je suis à fond dedans. Ah ouais putain c'est Bastila. Putain heureusement que j'ai sauvegardé mais c'est chier quand même quoi. Putain. C'est pas vrai bordel. C'est pas vrai putain. Bon bah voilà. On est revenu au bureau. Bon je vais prendre un patch quand même. Heureusement qu'il y a un pote qui m'aide avec le blaster. Ah putain ça a replanté. Fuck. Bon je pense qu'il faudrait que je le patch. Mais là il veut pas. Je sais pas ce qu'il se passe.